La Caïma l'a percé, oh ça va être l'essai, oui, essai de la Caïma pour les îles Fidji, après deux minutes seulement, quel beau mouvement. Les Fidjiens jouent la carte de la séduction avec cet essai de toute beauté. On revoit cette première faute lors de la relance, puis la récupération de balle avec Groom qui a transmis aussitôt à Naikama. Cadrage, débordement, accélération en diagonale, avant d'aplatir le premier essai de la rencontre, après deux minutes seulement. Débordement peut-être, accélération de blanche, et la réduction du score ! 7 minutes 30, 6 pour Fidji. On revoit ça avec Aikouila Ouate qui marque le premier essai, son premier essai, le deuxième de son équipe. C'est pas mal, il a donné le tournis aux joueurs irlandais. Nigan Talon pour McIlroom, la belle percussion, et l'essai ! L'essai de Grix, signifié par Ashley Klein, l'accélération fidjienne, avec cette belle balle. Ils vont essayer de tout faire pour que le joueur sorte en touche, le ballon a été récupéré par les irlandais. C'est fini, c'est la fin du premier acte sur ce score à l'avantage des Fidji, 12 à 10. Le coup d'envoi donné par les irlandais, les Fidjiens qui sont à 40 minutes d'une éventuelle demi-finale qu'ils joueraient contre l'Australie. Le tenu est marqué, et l'équipe des Fidji avec Bradley Kilalawa, peut-être pour l'essai ! Oh, il y aura la meilleure irlandaise au dernier moment, de la part de Blanche. Avec la nouvelle balle, là peut-être ! Oh, il se rapproche progressivement les Fidjiens. Les irlandais ont souffert avec trois séries de tenues, trois séries consécutives. Et c'est vrai que physiquement, ça marque les esprits, mais aussi le mental. Attention, le ballon pour les Fidjiens, l'essai ! L'essai de Jason Bukouya. Bukouya, le joueur de Cronulla, qui est né le 21 avril 1989, et bien, il confirme tout le bien que l'on pense de lui. Avec cette belle vision, là aussi, puisqu'il a vu qu'il était complètement essolé. Naikama transforme, huit longueurs d'avance pour Fidji face à l'Irlande, portant le score à 18-10. Il reste moins de 20 minutes, et l'Irlande doit tout faire, et refaire son retard, surtout, puisque cette formation du vieux continent est menée 18-10. Avec Waté, la percée de Waté ! Oh, les Irlandais marquent le tenu, mais il y aura une sanction à l'encontre de l'Irlande, qui n'a pas respecté la distance réglementaire. Pénalité pour l'équipe des Fidji. Avec West Naikama pour l'attenté. Elle passe, 10 points d'avance, 20 pour Fidji, 10 pour l'Irlande. Il ne reste plus qu'un tenu à l'équipe des Fidji. Ce qui marquera la fin de sa possession de malle avec Waté. Le ballon a été bien transmis, c'est bien fait. Le tenu est marqué, c'est le dernier. Mais les Fidjiens n'ont plus le choix, il faut faire tourner ce ballon rapidement. Belle balle en profondeur, et l'essai ! Quelle rapidité ! C'est la formula des Fidji. Heine ! Il permet aux îles Fidji de mener 24 à 10. Ashley Klein a demandé l'arbitrage vidéo. Nous allons donc attendre la confirmation. Et le bon Fidjiens, bien évidemment, chante. Ils sont heureux comme des pinçons parce qu'ils savent que les Fidjiens ont fait un grand pas vers une éventuelle demi-finale en marquant cet essai. On revoit cela. Le joueur, il a plus qu'embrassé le poteau. Il a voulu faire copain-copain sur ce coup-là. Ça a marché puisqu'il a pu marquer l'essai sans relâcher le ballon. L'essai sera donc validé par Ashley Klein. Heine qui joue en Australie à Paramata. Et à bientôt 21 ans, il permet à son équipe de faire la différence. Et c'est confirmé, validé par l'arbitre Ashley Klein. On revoit cette phase avec Groom qui remet un bon ballon à Heine. Jared Heine qui marque un nouvel essai dans cette compétition qui est la coupe du monde de rugby à 13 que nous vous proposons en exclusivité sur les antennes d'Orange Sport. La transformation de Wes Nakaïma. Nakaïma scrute le haut des perches. Ballon facile. 16 points d'avance, 26 à 10. L'écart, le trou est creusé. Il reste 5 minutes à l'équipe. Le ballon est conservé par les Fidji. Quelle faute grossière de la part de l'Irlande. Qui n'a pu récupérer ce ballon sur la lacune des joueurs fidjiens. Avec cette nouvelle percée, on se rapproche dangereusement de l'ambute. Le ballon talonné. C'est pas mal fait. Avec Naoké qui est stoppé. Il y a Storer. Il va transmettre un bon ballon, peut-être pour Watté. Le doublé de ce grand homme des îles Fidji. Akouila Watté. On voit mal les Fidji perdent ce match. C'est même fini. Puisqu'il reste 5 minutes. Et il y a plus de 20 points d'écart. 30 à 10 pour le moment. Et à chaque fois, les joueurs irlandais commettent d'énormes bourdes qui leur coûtent très très cher. Au minimum de points, comme ça fut le cas avec la pénalité de Naikama tout à l'heure. Et Kama qui va transformer. C'est le poteau. Ça passe juste devant les perches. Quel dommage. Mais il y a tout de même 20 points d'avance. 30 à 10. C'est presque fini. L'Irlande qui, pour l'honneur, aimerait marquer un essai. Ils se mettent à trois Fidjiens pour stopper le centre là. Il y avait le pilier gauche aussi en possession du ballon. Les Irlandais qui bougent là avec Tandy qui transmet un bon ballon à Besswick. Besswick pour Riggs. Riggs pour Blanche. Le doublé de cet homme également. Damien Blanche côté irlandais. L'église gauche de Wakefield permet à son équipe d'Irlande de revenir au score. Mais pas dans le match puisque les chances irlandaises pour une éventuelle demi-finale sont nulles. 30 à 14. La transformation de Patrick Schardt. Elle ne passera pas. Le score final. Grande pour les Fidji. 14 pour l'Irlande. 21 pour l'Irlande. Voir une autre forme. C'est peut-être level. Sous-titrage FR ?